Bonjour, 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 je suis dans la joie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube. Et cette émission est une émission particulière pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que j'ai quelque chose de prophétique à partager qui est très important. Et puis la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er mai de l'an de grâce 2021. Nous sommes le 1er mai 2021 et cela fait aujourd'hui 45 ans que je suis à Jésus-Christ. J'ai donné mon cœur au Seigneur le 1er mai 1976 et donc je fête aujourd'hui mes 45 ans de marche avec Jésus. Donc pour moi, c'est quelque chose de particulier et cette émission représente vraiment quelque chose de particulier dans ma vie. Je suis ému parce que le Seigneur a gardé ma vie depuis 45 ans, ma vie spirituelle, ma vie physique. Le Seigneur m'a abondamment béni, comme vous, j'en suis sûr. Le Seigneur nous bénit toujours quand nous marchons avec Lui. Et je veux apporter le témoignage que par la grâce et uniquement par la grâce du Saint-Esprit, je n'ai jamais abandonné le Seigneur en 45 ans. Il y a eu des moments forts, des moments moins forts. Il y a eu des hauts et des bas, mais je n'ai jamais, jamais renié la foi. Et je rends grâce vraiment à la personne du Saint-Esprit pour cela. Alors, aujourd'hui, je vais partager une prophétie biblique qui s'est accomplie et qui va connaître la fin de son accomplissement dans les temps que nous vivons. Donc une prophétie qui est à la fois une prophétie globale pour l'ensemble du corps de Christ dans le monde entier, mais plus particulièrement une prophétie qui est pour la France. Le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a montré des choses et je vais vous les dévoiler et vous les partager dans cette émission. Dans cette émission, je profiterai sur le support prophétique de donner également un enseignement qui va, j'en suis certain, vous faire du bien, vous bénir et vous édifier pour que la grâce du Saint-Esprit soit encore plus dans votre vie. Alors, je vais commencer tout de suite par le texte de Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Joël, chapitre 2, nous parle de quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire à propos de l'onction du Saint-Esprit, de la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de ses enfants et par le corps de Christ. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » La nouveauté, effectivement, par rapport à l'Ancien Testament, à la Première Alliance, c'est que tous ne pouvaient pas bénéficier de l'onction et du Saint-Esprit répandu dans la vie d'une personne et également sur l'âme et l'esprit étant régénérés par la personne du Saint-Esprit. Ceci est une grâce et une nouveauté des évangiles et des actes des apôtres que nous allons voir dans un instant, une nouveauté qui est émergente de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » C'est un texte bien connu, mais je vais mettre l'accent sur peut-être certains aspects qui n'ont pas été vraiment développés jusqu'à présent. « Je répandrai de mon esprit. » « Vos fils et vos filles prophétiseront. » Notez bien cela. « Vos vieillards auront des songes. » Deuxième élément important, les songes. « Et vos jeunes gens, des visions. » « Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire remarquer que souvent nous lisons le verset 28 et 29, faisant référence effectivement au jour de la Pentecôte dans Acte 2, mais nous ne prolongeons pas notre lecture. Cependant, il est intéressant de voir qu'au verset 30, 31, 32, et jusqu'au verset 2 du chapitre suivant, du chapitre 3, nous pouvons voir une progression du paysage prophétique et des événements qui se déroulent et qui vont se dérouler sous nos yeux, des événements qui sont absolument prophétiques et qui sont en connexion directe avec le livre de l'Apocalypse de Jean. Nous allons voir donc ici que le prophète Joël va donner des éléments prophétiques très très forts sur la fin des temps et ces éléments ne sont pas mélangés et ne se superposent pas comme on peut voir dans l'Apocalypse, mais ils sont successifs. Autrement dit, il y a une hiérarchisation de la prophétie et des éléments prophétiques. Je lis pour vous, donc le verset 30 nous parle des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de feu, etc. Cet élément-là nous parle de l'arrivée des deux témoins d'Apocalypse 11, les deux prophètes, deux témoins qui apparaissent sur la scène prophétique et apocalyptique dans Apocalypse 11. Ensuite, nous voyons que Joël parle au verset 31 du soleil qui se changera en ténèbres, de la lune en sang, etc. Là, nous voyons que Joël fait référence après donc la venue des deux témoins qui prophétiseront pendant trois ans et demi dans la première partie des sept ans de tribulation. Nous voyons là le prophète Joël qui fait apparaître juste après ces deux témoins la guerre terrible d'Armageddon qui va commencer donc dans la deuxième partie des sept ans de tribulation, trois ans et demi, et puis il y a le démarrage de la guerre ultime dans le monde et c'est la référence ici, le soleil se changera en ténèbres, etc. Nous sentons ici la description de la guerre atomique, d'une guerre sans précédent dans le monde entier, d'un chaos terrible, terrible, terrible à travers une guerre qui sera totale et globale. Ensuite, nous voyons au verset 32 que dans ces trois ans et demi, donc durant cette guerre, il y aura le salut répandu abondamment pour beaucoup, beaucoup de Juifs qui vont se tourner vers le Seigneur, qui vont crier vers Hachem, vers le Dieu d'Israël et qui vont découvrir leur Messie et qui seront sauvés. Le salut sera répandu dans ce temps de crise où l'Église ne sera plus là. Donc nous comprenons aussi avec le prophète Joël qu'il y a une grande espérance. Pourquoi il y a une grande espérance ? Parce que dans cette deuxième partie de la grande tribulation, de la guerre mondiale, apparaîtra encore, encore le signe de l'amour et de la grâce de Dieu. Certains se posent la question et se disent, oui, mais voilà, si moi, je ne suis pas converti, vraiment né de nouveau, je crois, j'adhère à la foi, mais je ne suis pas enlevé parce que je ne suis pas né de nouveau, je reste sur cette terre, je vais me repentir, je vais souffrir les tribulations, mais je vais vraiment m'accrocher au Seigneur. Eh bien, sachez que le salut sera plein pour vous et j'espère quand même que vous ne serez pas là, que vous allez vous convertir avant. Mais pour tous ceux qui ne se seront pas vraiment convertis et pour tous ceux qui vont se convertir et qui vont crier vers Dieu, aussi bien les Juifs que les gens des nations, il y aura une grâce de salut. Le Seigneur continuera à sauver ceux qui crient à Lui. Donc ça, c'est, vous lirez attentivement ces textes, ils sont intéressants et surprenants de réalisme quant à la bénédiction et l'amour de Dieu qui ne se tarient jamais. Alors, ensuite, nous voyons apparaître dans Joël 3, donc le chapitre suivant, et au verset 2, l'ultime combat dans la vallée d'Armageddon. Autrement dit, il va y avoir l'enlèvement de l'Église et une période de sept ans de tribulation qui va commencer. Première période, nous voyons apparaître les deux témoins, très certainement reconstruction du Temple à Jérusalem, et deuxième période de trois ans et demi, où là, ce sera la guerre totale qui va commencer sur la terre et qui va s'achever par ce qu'on appelle le combat ultime et dernier d'Armageddon dans la vallée, donc, de Mégiddo, en Israël. Dans la vallée et les collines de Mégiddo, c'est un peu face au Mont Carmel. Alors, ça, c'est intéressant de voir cela et c'est intéressant aussi de savoir que l'amour de Dieu va se prolonger. Je vais venir dans un instant à l'aspect prophétique, mais je pense qu'il est intéressant que je puisse partager cela avant d'y arriver et que je puisse vraiment vous faire remarquer que, effectivement, j'insiste sur ce point. Souvent, nous citons Joël, chapitre 2, 28 et 29, pour faire référence à l'esprit répandu sur toute chair et à la pentecôte, mais nous n'expliquons pas la suite. Or, la suite est très, 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 très riche en révélations prophétiques et Joël vient confirmer absolument ce qui va se passer dans l'Apocalypse. Et ce qui est intéressant avec Joël, c'est que nous pouvons aussi mettre une marque hiérarchique des événements et nous pouvons nous y retrouver pour savoir à quel moment seront les deux témoins, à quel moment partir à l'Église, à quel moment la guerre commencera et surtout, qu'est-ce qui va se passer à la fin des sept ans de tribulation. Donc, Joël 2, verset 2 du chapitre 3, fait référence à cette guerre ultime du combat dans la vallée d'Armageddon, donc de Megiddo, comme je l'ai dit, il y a d'autres textes qui font référence à cela. Je vais juste citer Apocalypse 16, 16. Je le lis pour vous, voilà, juste un instant, Apocalypse 16, 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. En fait, ce qui va se produire, c'est que toutes les nations, à la fin des sept ans, vont monter contre Israël pour écraser le peuple juif et pour livrer guerre sur le territoire d'Israël, à Jérusalem. Ils vont venir pour vraiment tuer le peuple de Dieu. Toutes les armées vont être animées d'un esprit satanique terrible de l'antéchrist pour venir combattre le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur va même amplifier ce phénomène, va confondre les nations en laissant Satan les tenter pour qu'ils montent tous sur Jérusalem. Et c'est là que Dieu les attendra, attendra toutes les nations pour les détruire, pour les arrêter et pour faire descendre la colère de son jugement afin de juger les nations, donc à Jérusalem en Israël et particulièrement dans la vallée de Megiddo. Pour ceux qui ont fait des voyages en Israël, vous avez peut-être vu l'endroit qui existe et donc qui peut être visité, vu. Et on se dit, c'est là que se passera la guerre ultime et finale. Alors, ce que je veux dire à propos de cela, et pourquoi j'insiste par rapport à l'esprit prophétique, c'est que nous devons comprendre qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire une percée spirituelle si nous ne mettons pas de côté tous nos raisonnements religieux, tous nos raisonnements incrédules. Il faut absolument entrer dans l'esprit de la grâce et comprendre une bonne foi pour toutes que Dieu ne rejette pas ses enfants et que même si un chrétien a chuté, Dieu va le relever et Dieu ne le laissera pas se perdre et Dieu n'oubliera pas ses enfants. J'ai lu ici, ou j'ai fait référence dans la prophétie de Joël, au fait qu'il y aura un salut pour Israël malgré la guerre, malgré les tribulations, donc le salut répandu au verset 32 de ce chapitre 2 de Joël, je voudrais mettre en référence et en relation avec cela un texte que le Seigneur m'a montré. Je n'avais pas jusqu'à présent porté vraiment attention à ce texte, mais je vous le livre pour vous démontrer que Dieu est un Dieu de grâce et que la saison dans laquelle nous entrons est une saison de grâce. Alors, pour ceux qui disent, pasteur, il faut en venir à la prophétie, il faut en venir à la prophétie, bon, je voudrais déjà donner que le premier, il y a trois éléments prophétiques que je vais donner. Premier élément prophétique que je commence à développer ici, c'est que nous entrons réellement, réellement dans une stratégie de grâce. Les anges sont en activité actuellement avec des ordres divins et les ordres divins, le plan divin, c'est que les anges vont mettre en place des choses, des événements pour manifester la grâce de Dieu auprès des hommes. Donc, si nous qui prêchons l'évangile, nous ne sommes pas en phase avec cette saison de l'annonce d'un évangile de grâce, de pardon et de compassion, nous allons passer à côté des choses. Alors, ça, c'est l'élément premier le plus simple. Pour développer cet élément le plus simple et le plus direct, je vais mettre en parallèle donc à Joël chapitre 2, verset 32, je mets en parallèle Lévitique 26, 44 et 45, pour aller lire aussi 46, un texte, je le répète, que Dieu a mis sur mon cœur ces derniers jours, qui est très fort et que je veux vous partager au niveau de la grâce, afin déjà, avant d'annoncer la suite prophétique, afin de vous libérer et de faire tomber les œillères, de faire tomber les œillères de religiosité, de légalisme, de condamnation. Ouvrons grand les yeux sur la grâce de Dieu. Je lis pour vous Lévitique 26, 44, 45, 46. Ce texte, je pense, est absolument à mettre en référence avec Joël chapitre 2, donc verset 32, et à mettre également en relation avec ce qui va se passer pendant les sept ans de tribulation et particulièrement à la fin des sept ans de tribulation, ce qui va se passer dans la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu pour beaucoup de Juifs qui vont se convertir et pour beaucoup d'hommes et de femmes qui vont se tourner vers Jésus, des gens, des nations qui vont crier vers Dieu. Donc, nous allons voir ici ce qui va être enclenché pour Israël dans la grâce, c'est qu'en fait, quand Jésus va revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers, à la fin des sept ans de tribulation, eh bien, toute Israël sera sauvée. Et comment est-ce que ça va commencer ? Avec ce texte. « Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. » Premier verset 44, très, très important. Dieu dit, même si Israël s'égare, même si mes enfants s'égarent et s'en vont dans les nations et à cause des persécutions, à cause de tout ce qui s'est passé depuis qu'Israël est sur sa terre, toutes les batailles, tous les ennemis qui sont venus les heurter, leur faire la guerre et puis les diasporas qu'il y a eu, les juifs qui sont partis dans les nations, qui ont fui et qui se sont installés dans les nations et qui ont essayé de s'intégrer finalement à d'autres cultures et qui ont fui Israël, eh bien, Dieu dit, « Malgré qu'ils ont fui, je ne les abandonne pas, je suis avec eux. » C'est un peu l'image des chrétiens qui ont abandonné la maison du Seigneur, les chrétiens qui ont lâché la main de Dieu, les chrétiens qui sont repartis en Égypte. En fait, il est dit ici, « Même s'ils sont repartis dans le pays de leurs ennemis, ça veut dire quoi ? » Ça veut dire que Israël était en captivité, les Hébreux étaient en captivité en Égypte et Dieu les a délivrés du pays d'Égypte. C'est une image. Cela veut dire que Dieu a délivré son peuple du pouvoir des nations pour leur donner leur terre et les installer sur la terre promise. C'est l'image que nous donnons à tous ceux qui se donnent à Jésus-Christ, tous ceux qui viennent à Jésus, on leur dit, « Tu as quitté l'Égypte de ce monde, tu as quitté l'esclavage du péché, tu as quitté le pays de tes ennemis, c'est spirituel naturellement, pour entrer dans le pays promis, dans l'Évangile, dans la Bible et maintenant tu es dans un environnement où Jésus conduit ta vie. » Si tu retournes en Égypte, eh bien évidemment, il va t'arriver des malheurs et puis la protection de Dieu ne sera plus sur toi. Et nous allons jusqu'à dire, et c'est là la grande erreur, nous allons jusqu'à dire, « Si tu retournes en Égypte, tu perds ton salut. Si tu retournes dans le monde, tu perds ton salut. » Mais regardez, Dieu dit sous la loi, et ça c'est sous la loi ce que nous lisons, « Même si mes enfants, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, à qui j'ai donné une terre, ont quitté cette terre de la promesse pour retourner sous l'esclavage des nations, même s'ils font ça, ils demeurent mes enfants et je ne vais pas les abandonner. » Imaginez la grâce de Dieu, imaginez la grâce de Dieu. Nous sommes dans une saison où il faut comprendre que la loi, avec toute sa dureté, n'a jamais condamné l'enfant du Seigneur. Israël, même sous la loi, ayant péché, n'a pas cessé d'être enfant de Dieu, n'a pas cessé d'être peuple du Seigneur. Alors imaginez, si Dieu dit ça sous la loi pour les Juifs, à combien plus forte raison, nous, sous la grâce de Jésus-Christ, Dieu dira pareil. Donc, arrêtez de penser que les rétrogrades sont fichus et qu'ils ont perdu leur salut, Dieu est plus grand que ça et Dieu les récupérera. Et je crois, et c'est mon premier élément prophétique, c'est que nous allons voir dans les mois et les années qui viennent, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rétrograde en France et en francophonie. Je prophétise au niveau mondial, mais je prophétise particulièrement pour la France et la francophonie. Dans le monde actuellement, Dieu est en train de répandre une grâce pour rattraper ses enfants qui se sont égarés. Mais il y a un côté très, très accentué, un côté très fort. Dieu met vraiment l'accent pour la France et la francophonie dans le cadre de cette action de la grâce. Frères et sœurs, si vous avez des enfants, si vous avez de la famille, si vous avez des amis qui étaient venus à Jésus et qui ont abandonné la foi et qui sont partis dans le monde et qui ont quitté le chemin de l'Église et quitté la main du Seigneur, sachez que ce texte-là qui s'appliquait sous la loi s'applique encore plus sous la grâce et il est pour nous. Donc, réjouissons-nous parce que Dieu va rattraper ses enfants. Et donc, dans les sept ans de tribulation, il y aura beaucoup de chrétiens qui avaient été chrétiens qui ne se sont pas complètement engagés, qui n'étaient pas nés de nouveau, qui sont retournés dans le monde, qui vont subir les tribulations et qui, à ce moment-là, seront rattrapés par la grâce. Je le crois et je le prophétise. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai toujours dit que l'Église toute entière, tous les chrétiens, nés de nouveau, iraient au ciel. Mais il y a des gens qui se nomment chrétiens qui n'iront pas au ciel parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau et ils ne sont chrétiens que de noms. Souvenez-vous, le mot chrétien est utilisé par le monde pour désigner ceux qui ont l'apparence de la foi. C'est à Antioche, pour la première fois, que les païens ont dit ceux-ci qui font des choses bizarres et qui suivent l'enseignement de Jésus sont des chrétiens. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit qu'ils étaient des chrétiens. C'est le monde qui a désigné. Par contre, Dieu nous désigne comme enfants de Dieu. Donc il y a une différence entre chrétien et enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est forcément un chrétien. Mais un chrétien n'est pas forcément un enfant de Dieu. Je ferme la parenthèse et je poursuis ce texte très très intéressant. Verset 45. « Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance ancienne. » Écoutez bien, ceci est très puissant. Le texte d'origine parle exactement de première alliance. Louis II ici traduit « ancienne alliance ». On peut traduire « alliance à l'origine ». C'est ce que font les Juifs aussi. « Alliance » qui n'est pas première dans le sens où il y en a une seconde mais première dans le sens où elle est et elle demeure première. Mais là, le texte est clair. Et on peut essayer de tourner dans tous les sens pour échapper à la vérité mais la vérité c'est que Dieu dit qu'il se souviendra en leur faveur de la première alliance de l'ancienne alliance donc de laquelle alliance ? Pas l'alliance de Jésus-Christ c'est la seconde. L'alliance sous Moïse l'alliance de la loi qui a été donnée au Mont Sinaï et qui a été déjà activée par les promesses que Dieu avait fait à Abraham pour son peuple les promesses qui se sont accomplies et qui ont commencé à voir le jour d'un accomplissement extraordinaire quand les Hébreux sont sortis d'Égypte je continue à lire je me souviendrai en leur faveur de la première alliance donc je lis selon le texte d'origine par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte donc il est question ici de cette alliance qui les a poussés à sortir et qui les a fait sortir du pays d'Égypte avant que les Hébreux ne connaissent l'alliance de la loi déjà l'alliance agissait pour eux imaginez la grâce de Dieu Dieu nous avait sauvés et Dieu faisait agir son alliance de grâce avec nous alors que nous n'étions même pas encore convertis Dieu nous protégeait dans ce monde je poursuis pour vous cette alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu je suis l'Éternel tel verset 46 tels sont les statuts les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne du Sinai par Moïse voilà c'est ce que Dieu a établi même s'ils partent et qu'ils vont s'installer dans le pays de leurs ennemis je ne les rejetterai point dit l'Éternel et j'aurai de la compassion je ne les aurai pas en horreur comment pouvons-nous avoir en horreur les rétrogrades et être si méchants avec eux comment pouvons-nous être si méchants avec les enfants de Dieu qui ont chuté comment ne pas leur tendre la main et les relever c'est tout à fait l'idée prophétique donc de Joël chapitre 28 verset 32 alors premier élément deuxième élément je reviens maintenant sur le verset 28 et 29 ce texte-là a connu son accomplissement premier dans le livre des actes le jour de la Pentecôte cet accomplissement premier a été dévoilé et continue d'agir et continuera d'agir jusqu'à ce que l'Église soit enlevée donc ça c'est accompli mais dans cet élément prophétique il y a un mystère c'est que la fin de l'accomplissement de ce texte je répandrai de mon esprit sur toute chair qui a commencé au jour de la Pentecôte et qui va se finir donc après l'enlèvement de l'Église puisque l'Église étant enlevée le ministère du Saint-Esprit ne sera plus le même sur terre donc l'effusion du Saint-Esprit ne pourra plus se produire pareil il n'y aura plus de grandes croisades d'évangélisation il n'y aura plus de miracles extraordinaires qui sont faits dans les campagnes d'évangélisation dans les séminaires dans les églises il n'y aura plus tout ça donc l'esprit va partir partiellement et en tout cas le ministère de l'esprit sera arrêté mais l'esprit continuera d'agir pour sauver ceux qui crient à l'éternel alors ce qui est très intéressant dans Joël 2 28-29 c'est que nous voyons un accomplissement à partir du livre des actes des apôtres et que nous allons voir une finalité extraordinaire cette finalité que j'annonce cette finalité et ce caractère très particulier de l'esprit répandu sur les nations ça a commencé depuis quelque temps ça s'est accentué dans certains pays mais voilà que l'accomplissement et la prophétie arrivent et je déclare qu'aujourd'hui 1er mai 2021 le Seigneur est en train d'activer le mystère de cette prophétie pour la France je m'explique le pasteur Daniel Vindigny est l'auteur de plusieurs livres sur l'édification de la foi chrétienne à succès le ministère Salut pour le Monde est heureux de vous présenter l'un de ses derniers ouvrages sur le thème du jeûne qui sera assurément pour vous une source de croissance spirituelle et de bénédiction découvrez l'intégralité des titres disponibles y compris les fascicules partage d'espoir excellent support pour vous assister dans vos démarches d'évangélisation sur la page boutique du site www.danielvindigny.com nous allons voir de plus en plus de chrétiens qui vont avoir contact avec le surnaturel prophétique surnaturel prophétique des jeunes chrétiens vont prophétiser des jeunes chrétiens vont avoir des songes et des visions ils vont voir des choses surnaturelles ils vont être en contact avec l'esprit prophétique et ils vont commencer à parler prophétiquement autour d'eux ceci est un signe du retour du Seigneur et ceci arrive sur la France je le dis et je le répète depuis quelques semaines très peu de semaines peut-être des courtes semaines nous avons commencé à entendre des témoignages en France de chrétiens jeunes et moins jeunes qui commençaient à être connectés à l'esprit prophétique moi-même le Seigneur m'a dit il y a peu de temps le Seigneur m'a dit il faut que tu formes des prophètes il faut que tu aides les prophètes à rentrer dans leur appel et il faut que tu travailles avec les prophètes et quand je suis rentré dans cet appel de l'esprit j'ai commencé à voir moi-même un développement prophétique très fort dans ma vie bien que je ne sois pas un prophète et je vais l'expliquer et j'ai commencé à voir que le Seigneur m'ouvrait les yeux vers des ministères prophétiques et commencer à attirer vers moi des prophètes en formation ou des prophètes qui sont déjà dans le ministère et qui ont besoin de créer un réseau un groupe pour bouleverser la France alors ce que j'annonce est très 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 important ça a commencé mais à partir d'aujourd'hui le Seigneur l'esprit de Dieu m'autorise m'autorise à dire que les cieux sont ouverts et que nous pouvons célébrer une saison très forte qui arrive en France et en francophonie une saison où beaucoup beaucoup vont être connectés à l'esprit prophétique et je vais m'expliquer alors comment et pourquoi j'explique ça bibliquement et bien venons au texte de Actes chapitre 2 et verset 18 voilà Pierre qui se lève et qui va dire à la foule témoin de ce qui se passe donc à la Pentecôte à Jérusalem 120 sont dans la chambre haute l'esprit descend ils sont remplis de feu ils sortent de la chambre haute ils vont dans les rues et ils commencent à prophétiser à tituber à parler des langues inconnues parler des langues qu'eux ne connaissent pas dans le langage humain et parler des langues spirituelles et la population est très effrayée mais il y a un feu de l'esprit qui fait que beaucoup vont se convertir une moisson d'âme énorme va se faire ce jour là et Pierre va prendre la parole et il va dire regardez ne dites pas que ces gens sont ivres ne dites pas que ces gens ont bu et sont sous l'impulsion peut-être d'excitation charnelle ce que vous voyez ce que vous entendez c'est quoi c'est la révélation de la prophétie de Joël et Pierre va donc citer et c'est là où ça devient très intéressant où Dieu a ouvert mes yeux et où j'annonce prophétiquement une saison prophétique non seulement pour le monde mais particulièrement pour la France et la francophonie donc Pierre va citer Joël et en citant Joël Pierre va rajouter quelque chose autrement dit quand il cite et il dit ce que vous voyez là c'est la prophétie de Joël et il cite la prophétie de Joël à la lettre en disant je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens en division et c'est là où ça devient intéressant au verset donc 18 du chapitre 2 des actes marrant parce que on est sur Joël 2 28 et 29 et là on est sur acte 2 18 pour la deuxième partie de la prophétie il dit sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours là je répandrai de mon esprit et il rajoute quelque chose qui n'est pas dans le texte de Joël Pierre rajoute et ils prophétiseront autrement dit Pierre est en train de dire attendez il y a un phénomène extraordinaire Joël a prophétisé en deux temps il a prophétisé les fusions du Saint-Esprit avec la caractéristique du parler en langue pour acte 2 caractéristique qui n'apparaît pas dans la prophétie de Joël et c'est là où c'est intéressant pourquoi parce que dès la naissance de l'église primitive le Saint-Esprit a montré qu'il ne faut pas s'attacher à la lettre mais à l'esprit de la lettre or quand les gens sont là et voient d'autres complètement étourdis qui parlent des langues bizarres Pierre dit c'est la prophétie de Joël mais quand vous lisez la prophétie de Joël la seule chose que nous retenons c'est que l'esprit est répandu et que l'esprit produit sûrement des choses qui n'étaient pas prévues mais il n'est pas écrit dans la prophétie de Joël qu'ils parleront des nouvelles langues donc premier élément Pierre va s'attacher à expliquer que le Saint-Esprit fait des choses qui ne sont pas prévues et qui ne sont pas toujours bien écrites clairement au niveau scripturaire donc là j'ouvre une parenthèse pour tous ceux qui sont très très attachés à la lettre et qui disent la manifestation de l'esprit doit être comme ça comme ça et comme ça non dans le texte de Joël il est englobé l'idée que le Saint-Esprit va se manifester comme il le veut dans les gens et qu'il va y avoir différentes manifestations bien mais Pierre rajoute dans cet épisode-là il rajoute qu'il y aura de la prophétie et c'est ce qui va marquer l'effusion de l'esprit et c'est ce que nous allons trouver maintenant dans cette fin des temps écoutez-moi bien le fait que le Saint-Esprit ait été répandu sur toute chair depuis 2000 ans a déclenché effectivement l'esprit prophétique mais la prophétie de Joël va particulièrement se révéler dans ses détails avant le retour de Jésus et en tout cas moi c'est ce que l'esprit m'a dit la particularité de la prophétie de Joël est une bénédiction pour la France et pour le dernier réveil qu'il y aura en France et en Europe réveil qui arrive je vous l'assure et je vous en donne un signe c'est que précisément la prophétie va être au centre de ce qui va se passer dans les semaines et les quelques mois qui viennent retenez bien ça vous allez en faire l'expérience immédiatement je vous dis que beaucoup ont commencé déjà mais vous allez en faire l'expérience ce n'est pas une prophétie pour dans un an deux ans ou une prophétie floue je vous annonce quelque chose de précis regardez Pierre a dit et ils prophétiseront et il finit de conclure la prophétie de Joël en appuyant sur ce fait pourquoi ? parce que quand nous regardons la prophétie de Joël nous nous disons il y a quelque chose d'étrange Joël a insisté sur la manifestation de l'esprit à travers l'esprit prophétique puisqu'il dit quoi ? vos fils et vos filles prêcheront guériront les malades non prophétiseront bon prophétiseront vos vieillards guériront les malades enseigneront avec excellence non ils auront des songes ça c'est la connexion avec l'environnement et l'esprit prophétique et vos jeunes gens quoi donc ? qu'est-ce qu'ils feront ? ils ouvriront des grandes églises non ils auront des visions la vision est connectée à l'esprit prophétique la vision c'est quoi ? la vision c'est soit quelque chose qui s'impose aux yeux de notre esprit nous voyons une image nous voyons un ange nous voyons une scène nous voyons quelque chose dans notre esprit ou avec nos yeux nous avons une apparition ou nous voyons le monde spirituel ça c'est la vision primaire ou plutôt la vision telle qu'on peut l'entendre au premier degré maintenant il y a la vision qui correspond à une entreprise j'ai la vision d'entreprendre quelque chose nos jeunes gens qui vont en France avoir un très grand rôle à jouer dans l'évangélisation vont avoir à coeur de faire d'entreprendre de mettre en place des choses qui ne seront pas simplement des églises et des bâtiments mais qui seront des actions qui vont toucher la société des visions j'ai envie de faire cela j'ai à coeur de faire cela Dieu va produire ça dans le coeur des jeunes avec des idées nouvelles pour amener l'évangile jusqu'au fin fond de nos campagnes de nos villes jusqu'au fin fond de nos villages l'évangile va atteindre tous les milieux en France je vous le dis et beaucoup vont avoir des visions pour mettre en place des choses qui vont sortir du cadre et ça c'est prophétique pour atteindre les gens et sauver les perdus donc nous entrons dans une saison et je l'annonce prophétiquement nous entrons dans une saison où l'environnement et l'esprit prophétique va se saisir de tous des jeunes des moins jeunes des anciens et des nouveaux écoutez bien cela le Saint-Esprit m'a poussé à expliquer cela je ne voulais pas le faire mais le Saint-Esprit m'a dit il faut le faire pourquoi ? pour vous rassurer et pour rassurer tous ceux qui sont en train de commencer à vivre des choses étranges vous n'avez jamais eu de vision vous n'avez eu jamais de songe vous n'avez jamais eu de choses surnaturelles et ça commence à s'imposer à vous prenez courage prenez courage et n'ayez pas peur vous savez on dit toujours il y a ceux qui vont être informés qu'il y a le Tour de France et qui vont donc être là pour l'observer il y a ceux qui ne seront pas informés et qui ne seront pas là quand le Tour de France va passer et puis il y a ceux qui auront la grâce de faire partie de l'équipe et de faire le Tour de France donc il y a ceux qui vont comprendre que nous sommes dans un esprit prophétique et qui vont accepter de participer à cela il y a ceux qui vont être informés qui vont avoir peur d'y participer mais qui vont voir ça de loin et puis malheureusement il y a les chrétiens qui vont être très en retard et qui ne seront même pas au courant dans quelle saison on est et qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre pays il faut s'informer frères et sœurs informez-vous pour deux raisons d'abord pour être dans le courant de ce que Dieu fait et puis ensuite pour vous rassurer parce que je sais que cette émission cette vidéo va encourager beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui actuellement commencent à vivre des choses surnaturelles et commencent à avoir une vision prophétique des choses et commencent à se questionner se dire qu'est-ce qui se passe est-ce que ça vient de Dieu ou pas oui ça vient de Dieu à partir d'aujourd'hui il va y avoir une très forte expansion de ces choses et l'esprit de Dieu est en train de descendre le Seigneur m'a montré clairement qu'il va prendre de l'esprit des prophètes et le répandre sur le peuple de Dieu en France ça c'est le signe du réveil qui vient vous savez quand le prophète était là il priait il avait arrêté la pluie sur Israël et puis donc il va prier Dieu pour que la pluie revienne et à ce moment là il demande à son serviteur observe le ciel pendant que je prie et que vois-tu et le serviteur dit rien et puis d'un seul coup il dit je vois un petit nuage gros comme la paume d'une main alors il continue à prier le prophète et il sait que ça y est ça c'est le signe que l'orage va arriver et ensuite l'orage vient et bien je dis que nous avons ici un signe très fort comme un petit nuage peut-être qu'il y en a d'autres je n'ai pas la prétention de tout savoir et peut-être que d'autres prophètes vont révéler d'autres petits nuages qui arrivent mais en tout cas c'est un nuage qui est très très identifiable un nuage qui annonce le réveil ce nuage là c'est l'arrivée de l'esprit prophétique qui est en train de saisir et de saisir certains dans le surnaturel de Dieu j'avais prié le Seigneur m'avait poussé à prier il y a à peu près deux ans de cela prier intensément pour que le peuple de Dieu vive le surnaturel et je sentais que c'était important de prier dans ce sens là parce qu'il y aurait à un moment donné une connexion dans le réveil avec cela et bien je crois que ça arrive et que ça arrive par l'esprit prophétique donc soyez encouragé si vous commencez à voir des songes si vous commencez à voir des choses si vous commencez à entendre dans votre esprit et je vais plus loin si vous commencez à entendre audiblement si vous sentez des visions frapper votre coeur et vous vous poussez à faire des choses allez-y c'est la saison c'est l'esprit de Dieu ce n'est pas le diable ce n'est pas la chair c'est le réveil qui commence à bouillir et qui commence à faire bouillir la marmite et faire bouillir le Saint-Esprit en vous donc allez-y voir vos pasteurs allez-y voir des gens qui sont capables de vous donner des réponses n'allez pas voir ceux qui sont incrédules ou ceux qui sont légalistes parce qu'ils vous diront que ce que vous sentez ce que vous voyez c'est la chair ça ne sert à rien et que c'est des délires de votre esprit allez voir des gens qui marchent dans l'esprit et demandez à vos conducteurs spirituels de commencer à vous expliquer les visions que vous avez commencer à vous encadrer à vous rassurer dans ce que vous êtes en train de voir et si vous avez envie à coeur d'entreprendre des choses allez-y vers les anciens je sais qu'en France c'est un peu compliqué mais il y en a allez-y vers les anciens pour qu'ils vous aident dans vos projets donc je réalise cette vidéo parce que le Saint-Esprit m'a montré ce que je vous explique et parce que le Saint-Esprit m'a dit de vous encourager et d'apaiser le coeur et la conscience de beaucoup qui vont commencer à voir des choses alors cependant cependant l'Esprit m'a aussi dit qu'il fallait que je précise deux choses d'abord la première chose c'est que cet esprit prophétique qui est répandu ne durera pas pour certains et durera un peu plus longtemps pour d'autres et durera définitivement pour les prophètes que Dieu va mettre en place en France mais il y a comme un démarrage et comme une poussée de l'esprit qui fait que beaucoup beaucoup vont être affectés de l'esprit prophétique affectés positivement naturellement et qu'ils vont voir plus largement le royaume de Dieu et qu'ils vont rentrer plus largement dans l'esprit de la grâce et dans la liberté de Christ nous devons nous libérer des carcans religieux et entrer dans la liberté de Christ or comment cela est possible comment le miracle peut-il se faire et bien justement par la puissance de l'Esprit Saint qui amène un esprit prophétique au milieu de nous alors première chose j'ai expliqué deuxième que ça ne durerait pas pour certains que pour d'autres ça durerait plus longtemps et que pour d'autres ça va s'installer comme des ministères prophétiques mais tous ne seront pas des prophètes bien sûr que Dieu est en train de lever des prophètes en France mais ne croyez pas que parce que l'esprit prophétique est répandu et accessible à tout le monde donc la simple prophétie et le don de prophétie et ensuite le miracle le miracle des visions et du surnaturel de Dieu ce n'est pas parce que ça arrive que tout le monde doit se prendre pour un prophète et c'est là où Dieu m'a dit il faut préciser cela donc d'un côté je vous encourage mais de l'autre côté je mets des barrières et je vous mets en garde afin que vous ne vous perdiez pas dans une fausse compréhension des choses et que vous ne pensiez pas que Dieu va appeler plein 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 de prophètes et parce que vous avez eu quelques songes successifs vous êtes obligatoirement un prophète n'oubliez pas il y a trois dimensions il y a exercer la prophétie il y a le don prophétique et il y a le ministère de prophètes dans cette histoire Dieu lève des ministères de prophètes Dieu réactive des appels de prophètes mais ne croyez pas que cela va être tellement abondant que nous nous allons nous retrouver avec des centaines de prophètes en France non il y en aura peu il y aura des prophètes très forts il y en a qui sont en formation mais tous ne seront pas prophètes donc ça c'est ce que je veux bien expliquer et pour cela je vais prendre un texte je vais appuyer ça sur un texte biblique qui pourra aussi vous servir d'enseignement c'est que en fait Joël a parlé de manifestation prophétique mais il n'a pas parlé de ministère prophétique bien qu'il y en aura et comment est-ce que nous pouvons comprendre ça en mettant cela en parallèle avec un autre texte donc le texte de Nombre 11 25 Nombre 11 25 où nous voyons quelque chose se produire qui va expliquer le phénomène qui se produit maintenant et qui a commencé en France et qui va s'accentuer dans les semaines et les mois qui viennent Nombre 11 25 l'éternel descendit dans la nuée donc ça c'est le Saint-Esprit qui descend avec force c'est ce qui est en train de se faire certains vous commencez à sentir que quelque chose se passe et vous sentez avoir quelques conversions par-ci par-là et des gens interpellés par l'Évangile et vous sentez l'Esprit de Dieu donc l'Éternel descendit dans une nuée et par-là à Moïse il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens ici c'est cela que Dieu fait dans les semaines qui viennent c'est exactement ça Dieu prend l'Esprit qui est sur les prophètes et le répand sur l'Église de Jésus-Christ parce que l'Église de Jésus-Christ a vécu trop longtemps sans l'Esprit prophétique l'Esprit prophétique a été mis dehors des Églises le Saint-Esprit même malheureusement la personne du Saint-Esprit a été mise dehors des Églises on a dit au Saint-Esprit nous croyons en toi nous parlons de toi mais surtout reste dehors ne te manifeste pas dans l'Église et bien maintenant le Saint-Esprit revient et l'Esprit prophétique vient également et donc l'Esprit de Dieu attrape l'Esprit des prophètes le met sur les anciens et que se passe-t-il et dès que l'Esprit reposa sur eux sur les anciens ils prophétisèrent Alléluia mais ils ne continuèrent pas cela veut dire que ce n'est pas parce que tu bénéficies d'une onction prophétique que tu deviens un prophète et que forcément ça va durer tout le temps donc c'est ce que j'explique ce que j'ai vu en esprit je l'explique par ce texte que le Seigneur m'a donné ou m'a rappelé et effectivement je vois que ce texte est très très proche et peut justifier ce que je suis en train d'expliquer donc nous voyons que la grâce de Dieu est répandue et que des choses merveilleuses se préparent et ont commencé allez-y dans la prophétie allez-y laissez-vous saisir par le Seigneur faites faites attention de bien être encadré dans ce que vous êtes en train de faire faites attention de ne pas partir dans des psychoses religieuses ou des débordements qui ne seraient plus de l'esprit laissez le Seigneur faire mais quand le Seigneur fait quand le Saint-Esprit fait alors ne rejetez pas cela et dites Saint-Esprit s'il te plaît continue Saint-Esprit je viens de vivre une expérience s'il te plaît continue le prophétique et le surnaturel n'oubliez jamais que l'esprit prophétique enclenche l'esprit du surnaturel et active le surnaturel c'est-à-dire le naturel de Dieu dans le naturel de l'homme qu'est-ce que le surnaturel ? c'est quand le naturel de Dieu se manifeste au milieu du naturel de l'homme qui n'a pas l'habitude et qui identifie donc un espace surnaturel pour lui voilà alors je crois et là je vous le dis c'est vraiment l'esprit qui m'a montré ça Dieu est en train de prendre actuellement de l'esprit sur les vrais prophètes qu'il y a dans le monde et Dieu est en train de répandre ça sur la France il faut être spirituel pour comprendre cela mais je suis sûr que vous comprenez et je suis sûr que vous entendez ce que le Seigneur est en train de dire alors voilà maintenant le troisième point je finis avec ça rapidement le troisième point que l'esprit de Dieu m'a montré dans mon cœur dans mon esprit dans mes méditations parce qu'il est vrai que je médite beaucoup beaucoup la parole de Dieu et que cette méditation éveille en moi des vues de l'esprit et me permet de comprendre les saisons et ce qui se passe alors premier point la grâce la grâce la grâce deuxième point l'esprit prophétique qui va ouvrir une brèche dans le surnaturel et à partir d'aujourd'hui je déclare ça pour la France au nom du Seigneur troisième chose d'ici d'ici cet été à partir de cet été il va y avoir un déclenchement du don de foi voilà vous savez il y a neuf dons spirituels 1 Corinthien 12 à partir du verset 7 nous donne l'idée des neuf dons spirituels et nous explique bien l'apôtre Paul nous explique bien que ces dons sont donnés déversés selon le bon vouloir et selon la personne du Saint-Esprit et bien je ne sais pas pourquoi pourquoi ce don là plutôt qu'un autre où je crois pouvoir analyser et je vais l'analyser dans un instant mais le Saint-Esprit et je vous le dis vous le verrez va manifester le don de la foi dans beaucoup beaucoup de vies et de cœurs de chrétiens et je vais très loin dans ce que je vais dire ce don de foi va permettre et c'est là où je pense que c'est pour ça qu'il y a un don de foi ce don de foi va permettre à certains qui vont commencer à mûrir des actions pour le Seigneur des visions dans leur cœur qui vont commencer à voir prophétiquement l'avenir et qui vont vouloir entreprendre des choses ce don de foi va pouvoir permettre à certains de passer à l'action certains vont mûrir leur vision et ne vont pas pouvoir la démarrer avant que le don de foi ne les saisisse je veux expliquer qu'il y a la foi ordinaire et qu'il y a le don de foi la foi ordinaire vous permet de faire des choses mais le don de foi vous permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin autrement dit le Seigneur vous demande de faire quelque chose ouvre un orphelinat et vous dites oh Seigneur mais comment je n'ai pas l'argent je n'ai jamais pensé à ça mais comment c'est vraiment toi et vous dites en vous même finalement je n'ai pas la foi pour ça en fait vous êtes en train de dire que le niveau de votre foi ne vous permet pas d'entrer dans cette vision donc vous avez besoin d'un don de foi qui va faire que cette vision devienne possible et se réalise par une foi surnaturelle qui va vous saisir d'un seul coup vous vous levez vous dites ouais ça y est je sais je vais le faire oui maintenant j'y crois je vais le faire et le Seigneur va pourvoir et à ce moment là la providence de Dieu va ouvrir les portes et pour la rentrée pour la fin de l'année nous allons voir aussi beaucoup de chrétiens beaucoup d'hommes de Dieu qui vont avoir à leur disposition des moyens pour passer à l'action ce que je dis là est une vision qui nous emmène jusqu'à la fin de l'année je le dis et je le répète bien sûr que le Seigneur peut revenir à tout moment mais je crois qu'il y a encore des choses qui doivent se faire et s'accomplir et à partir de la fin de cette année nous pourrons dire que là ça devient très urgent très urgent de se consacrer totalement il faut déjà le faire il faut toujours le faire mais je veux dire il ne faut plus plaisanter frères et sœurs les temps viennent où Jésus est à la porte et d'ici la fin de l'année à tout moment Jésus pourra revenir je vous le dis donc nous voulons comprendre qu'une saison s'ouvre d'abord l'amplification pour résumer et je termine l'amplification de la grâce de la prédication de la grâce de la foi dans la grâce de Dieu qui va rattraper ceux qui se sont égarés deuxième élément l'esprit prophétique répandu sur le corps de Christ et ça va au-delà des murs de l'église c'est-à-dire que des chrétiens qui ont peut-être quitté l'église vont revenir parce qu'ils vont être saisis par cela et ils ne reviendront plus dans une mentalité de dire je m'assois entre quatre murs mais ils reviendront dans cette mentalité à dire je me reconnecte au corps de Christ et le corps de Christ c'est partout où il y a des pierres vivantes des chrétiens donc je vais agir je crois même que cet esprit prophétique le Seigneur m'en a parlé va aller au-delà de l'église et va déborder sur des païens qui vont avoir des expériences avec Dieu sans qu'on leur parle du Seigneur ils vont avoir des expériences avec le ciel avec le Seigneur et ils vont venir dans les églises ils vont venir vers les serviteurs de Dieu ils vont venir vers les chrétiens pour leur demander des explications et c'est à ce moment-là qu'il faudra les saisir dans la grâce parce que vous avez un rôle à jouer il y a tant d'hommes et de femmes qui vont être sauvés dans ce pays qu'il n'est pas suffisant que le corps pastoral se mette à l'oeuvre il faut que tous les chrétiens se mettent à l'oeuvre et c'est dans ce sens où Dieu répand un esprit de prophète sur tous bien qu'il ne fasse pas de tous des prophètes et troisième chose le don de la foi je crois que certains vont commencer à sentir cela et d'ici cet été en tout cas c'est ce que l'esprit je pense m'a montré d'ici cet été il y aura vraiment des témoignages dans ce sens que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse je prie que la puissance du Saint-Esprit repose sur vous je prie que la prophétie vienne et touche votre vie je prie que l'élévation se fasse dans le discernement des esprits dans la parole de connaissance dans la parole de sagesse dans la maturité spirituelle et dans la puissance de la grâce qui ouvre vos yeux et votre entendement sur les temps que nous vivons afin que vous puissiez sauver les perdus sauver ceux qui sont entraînés dans le gouffre de la mort qu'au nom de Jésus la grâce repose sur votre vie à bientôt à bientôt